Le vaché et le garde-chasse Colin gardait un jour les vaches de son père. Colin n'avait pas de bergère. Il s'ennuyait tout seul. Le garde sort du bois. Depuis l'aube, dit-il, je cours dans cette plaine. Après un vieux chavreuil que j'ai manqué deux fois et qui m'a mis tout hors d'haleine. Il vient de passer par là-bas, lui répondit Colin. Mais si vous êtes lasse, reposez-vous, gardez mes vaches à ma place et j'irai faire votre chasse. J'ai répondu chavreuil, ma foi, je le veux bien. Tiens, voilà mon fusil. Prends avec toi mon chien, va le tuer. Colin s'apprête, s'arme, appelle le sultan. Sultan, quoiqu'un regret, court avec lui vers la forêt. Le chien bat les buissons. Il va, vient, s'en, arrête. Et voilà le chevraie. Colin, impatient, tire aussitôt. Manque la bête et blesse le pauvre sultan. À la suite du chien qui crie, Colin revient à la prairie. Il trouve la garde ronflant. De vaches, point. Elles étaient volées. Le malheureux Colin, s'arrachant les cheveux, parcourt en gémissant les monts et les vallées. Il ne voit rien. Le soir, sans vache, tout honteux, Colin retourne chez son père. Il lui compte en tremblant l'affaire. Celui-ci, saisissant un bâton de cormier, corrige son cher fils de ses folles idées. Puis il lui dit, « Chacun son métier. Les vaches seront bien gardées. » Sous-titrage Société Radio-Canada